Nous sommes, enfin je sais, toujours encore, tout seul, et il est 23h30. Je sais, je sais, je ne l'aurais pas fait, mais Gainzot disait qu'il avait enterré trois cardiologues, je vais m'adresser à Caroline de ma cardiologie, j'espère, en tout cas ce n'est pas mon souhait, je ne souhaite l'amour de personne, je suis pour la vie, et la vie, ça rime avec Covid. Et je suis, non pas fou, puisque le docteur Olivier Gostin a établi le 3 juillet 2015, très exactement en ce qui me concerne, un certificat qui me donne, donc, une évaluation globale de fonction en 200 sur 100, ça veut dire que je suis plus que normal. Alors, un coucou à Benoît Sittler, qui m'envoie 18.7.18. Heureusement qu'il reste encore quelques bœufs musqués pour animer la toundra, car bien des oiseaux ont dû renoncer à le nicher, en raison d'un enneigement exceptionnel. Et inutile de préciser combien cette couverture neigeuse a aussi perturbé notre quotidien, bien plus que les ours qui dérambulent encore sur la banquise à l'amitié de nous. Un bœuf ! Un quoi ? Bœuf musqué ? Alors là, une carte postale, Francis et Cabrel, carte postale, alors ça, 12.9.80, c'est signé Frédéric. Frédéric, je ne vais pas dire le nom, ça ne commence pas. Allez, je vais vous mettre sur la voie, c'est un peu comme... Alors là, c'est lui, le mec, c'est un gars qui s'appelle Philippe Stocker. La photo va du 6-11-2017. Regardez ses visages. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Gonflé par des psychotropes. Et alors, la bouille d'ange que j'avais, quand j'avais 30 ans. Il n'y a pas photo. Ou plutôt si. Mon petit lénu, que tout le monde connaît. Il est adorable. Ma synthèse, rapport de stage, PAE du 23-9-2002 au 6-12-2002, à Strasbourg. Là, c'est pour dire que je suis un expert, vous le savez tous. Le professeur Jean-Louis Kakoumou, le rescapé de l'âme, bouquin. La plupart des gens cherchent à donner un sens à leur vie. Pour ma part, j'essaie de redonner la vie d'un sens. Jean-Louis Kakoumou interdit abusivement pendant trois ans. Parce qu'il avait énoncé la vente de diplômes de complaisance à des étudiants de Chine. Voilà, l'édicacé pour Philippe, avec les compliments. La Google Story. Enquête sur l'entreprise qui est en train de changer le monde. Un dessin de Jean-Louis Kakoumou. Ah, ça me fait penser à la chanson. Que j'adore. Loulou de Renou. C'était un peu la gueule à James Dean, celle qu'il aurait eue, s'il n'avait pas été beau. Il est bâti comme une armoire de cuisine. Le cœur dans le tiroir, tout près du couteau. Quand tu vois se rapiquer sa gueule, il montre deux grands chiens pommés. Il dit, tiens, blablabla, la fleur du baston. Blablabla, bête humaine, blablabla, l'autre allemée. J'ai dit, tiens, salut, Georges. Tu n'aimes pas tellement ça. Tu préfères qu'on te surnomme de ton prénom de voyou. Celui que tu as été, quand tu étais plus jeune, un petit peu moins gras et moins con, surtout. Tu veux vous de Renou ? Alors, les jeunes, on ne se pose pas de Renou. Et Marc, Mr. Vandenberg, qui me doit encore l'intérêt à m'envoyer, mon service a fondu. C'est ça mon souple, sinon je t'envoie la police. Et alors, et alors, je suis né, ah les imbéciles parlent très bien de toi, je suis né le mercredi 4 avril 1962, à 18h, mercredi qui est le jour du canard. Le canard en chine. Un canard, c'est aussi long, pas une presse, on appelle ça un canard. D'une mère poule, ma mère m'a trop gâté. Elle m'a élevé avec de l'amour. Et c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire, elle s'est bien occupée de moi. Ma maman est née le 11 décembre 1930. Donc, dans 30 minutes, elle aurait eu 90 ans. C'était la quatrième fille d'une famille de cinq filles. L'aînée s'appelait Marino, Marinoise. Vous voyez avec elle, souvent, on fout d'autres profils. C'est elle qui m'a payé les motos. De triel, pour éviter que je sombre dans les drugs. Je sais qui est peur de mourir. Les drugs dealers ne sont pas peur de mourir. Ils se sont en train de se faire. Tous les jours, dans les rue, par des gants, de la voiture, de la voiture. Mais je sais qui est peur de mourir. Le banger qui a mis le drogue. Ce sangvrier m'a été offert par un monsieur, un Marocain, en ce moment, il est à Casamanka. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il mangeait dans les poubelles qui s'appelait à Bien-Di, à Zizi. J'ai fait, à l'époque, un site sur le Maroc. Il n'a jamais été au Maroc. J'aimerais bien, il y a eu un jour. Et j'ai tout mon temps pour ce que je suis au chômage. Et, donc, j'ai énormément de choses à dire. Ça viendra. Alors, jeudi, c'est le jour des experts. Donc, c'est aujourd'hui. Vendredi, c'est-à-dire en quelques minutes, c'est le jour des rabards. Faites gaffe si vous faites attention. Si vous avez compris que vendredi, c'est le jour des rabards, et bien, vous levez le pied, vous faites attention, et vous vous faites moins flasher, et puis vous ne donnez pas votre pognon, puisque la liste des conducteurs, point org, a très bien expliqué le truc. C'est que tout le pognon que se font ces sociétés privées mises en place, c'est les délits de très petite vitesse, c'est-à-dire 1, 2 km heure au-dessus. Savoir qu'en France, si on dépasse 5 km heure, Renault 6, très exactement, on roule à 56 km heure à la place de 50 en agglomération, c'est 90 euros d'avance, c'est-à-dire, mais c'est impossible. En Allemagne, le pays le plus rigoureux au monde, c'est 17 euros. Et alors, je vais donc continuer avec ma maman, à qui je dédie cette vidéo, donc Lucas, ta grand-mère, Monique Kretz, le nom de jeune fille, née en 11 décembre 1930, elle aurait eu 90 ans dans quelques minutes. Donc, la quatrième d'une famille de 5 personnes, la première, Marie-Louise Kretz, parce que la maman s'appelait Marie, et j'ai connu ma grand-mère, Marie de Zegel, qui a venu de l'Ipsay, et, pas mon grand-père, mais c'était un sacrif de l'eau, il s'appelait Louis Kretz, donc, Marie-Louise, c'est la de Marie, la grand-mère, et Louis, et, donc, Marie-Louise était l'aînée, puis il y avait la seconde, c'était Marthe, qui avait des problèmes, qui était pauvre, elle était psychotique, je me rappelle d'elle, quand elle était sous les arcades, à Rénaud, il y a un endroit, il y a des arcades, sous le bureau de tabac, et, parfois, il faisait froid, et je la voyais, il a surnommé Ma, et je lui disais, Ma, mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors, il entendait, en allait à ça, il disait, c'est-à-dire qu'elle a fait, on prend des bruits, il toquait, et il croyait que c'était le voisin qui toquait au mur pour y faire des propositions de la connotation sexuelle. Donc, ça, ça se passait dans sa tête, la pauvrette, et puis elle était, voilà, et donc la troisième, elle s'appelait Denise, c'est la mère, donc, de ma cousine, qui était mère de l'âge, Daniel, que je salue, Monique, et la dernière, toujours en vie, qui est au Gers, là où Patrick Autel, tu es en ce moment, je ne sais pas découvrir l'endroit, tu es resté, tu as trouvé ta compagne, tu fais de, voilà, qui s'appelle Fernand, que je salue aussi, il habite dans un château, un joli château, j'ai été là la dernière fois, c'était en 1985, donc il y a 35 ans, avec Patrick Autel, on a fait un seul à bord, voilà, tout ça pour vous dire, qu'à l'heure actuelle, il me reste quelques centimes d'euros, et, 2 euros, ce sera quand, carte transcache, 0,07 centimes d'euros, sans un compte nickel, radical, et, donc, je suis allocataire, du RSA, et à l'heure actuelle, avec tout ce que je sais faire, il est pratiquement impossible, dans le cas incroyable, que je sois, au chômage, si je suis au chômage, c'est, de la raison simple, que tout est corrompu, il y a tout le tel copinage, comme il disait, il marchait, ils sont entre coquins et malins, et ça, c'est vrai, voilà, et puis, alors souvent, quand je suis en contact avec l'administration, parce que les fonctionnaires de l'administration, sont obtenus, décliminer leur identité, c'est leur demande, ah, moi, je ne vous donne pas mon, mais pourquoi, moi, si j'étais à votre place, je dirais, je ne peux pas le finir, c'est le cas, je serais content, de mettre à votre place, vous avez des avantages, de logements, de fonctions, etc., c'est avec grand plaisir, je dirais, mais le rôle, même si de l'Union, on se rendra compte que, eh ben, ils ont peut-être le même nom que, ah mais, ou qu'un député, le violon, les experts, Abderrahim Azizi, a fait l'objet d'un internement abusif, Jean-Louis Calcum, a fait l'objet d'un internement abusif, moi-même, j'ai été reconnu, à l'amitié schizophrène, estimé qu'en 2012, pour bizarrement, le 3 juillet 2015, être surdoué, avec quasiment du peu, les suites, est-ce que ça, vous arracherait la G, P égale Mg, le poids, en Newton, égale la masse en kilos, fois le coéquation de gravitation, aah, c'était mon prof de physique, je l'adorais, il s'appelait, il venait avec, il était de Chateaune, il était un Gagman, c'était, je me rappelle, à une époque, il avait montré, il avait une affiche, et tout ça, il avait marqué, baseball, une affiche avec baseball, Georges Carlin, that's the new national, pastime, fuck baseball, it's consumption, et alors, il nous avait montré ça, à l'affiche, sur l'affiche, il avait, ok, on l'avait, le B, de baseball, enfin, le deuxième, à ball, they take you by your balls, Georges Carlin, et ça donnait, baise, on rigole, comme dit Dieu donné, c'est tout ce qu'il reste, et, comment il s'appelait, le monsieur, Dieu et son âme, il est au paradis, comme chambien, de l'autre, Amen, 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 voilà, j'ai tellement de choses à lire, c'est, c'est, c'est une vidéo, mais, il y a quelques minutes, c'est trop courte, mais, toujours est-il, que, à l'heure actuelle, je suis, en bonne santé, le plus important, aussi, c'est, d'être en ligne, et, de pouvoir parler, à Amnesty International, vous avez le droit, de garder le silence, no, no, s'exprime, comme chantait, Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg, et alors, j'aurais bien aimé, vous trouvez, vous montrer, une petite lampe de poche, qui avait été achetée, par le papa, Mathieu, Emil Stoker, né, le 24 février, 1915, au début français, par l'intégration, c'est une, c'est une lampe de poche, à générateur, c'est-à-dire, que ça génère du courant, et, ça permet, il avait prévu, à l'époque, il nous disait, mon papa, il avait prévu, donc, il avait dans la cave, deux coffres, on voit, un était rempli, de gants, et alimentaires, et le autre, était rempli, de salons, de marseille, et je lui disais, mais papa, il n'y aura plus jamais de guerre, et il me disait, mais ça, tu n'en sais rien, et il avait raison, parce qu'on voit, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à l'aube, d'une guerre civile, guerre civile, qui n'est pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui est voulue, comme dit Etienne Chouard, par exemple, sur le chômage, Etienne Chouard dit bien que c'est, ah, fantastique, certificat de vaccination, Philippe Stoker, contre la rage, ah, ils auraient dû louer à 12, ah,